Lundi 30 novembre 2020, c'est un nouveau rendez-vous pour s'informer sur les performances des internationaux béninois qui évoluent dans les différents championnats. Marcelin Koukbo est de nouveau buteur avec le Belusdad contre Al-Nasr de la Libye pour le compte des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. L'attaquant béninois a ouvert le score pour le club algérien qui s'impose 2 buts à 0. En Ligue 1 française, Dijon FC a signé sa première victoire de la saison face à Nice 3-1 pour le compte de la douzième journée. Ça tourne à la guillotée par deux parties. Deux victoires consécutives pour Steve Mounier et les Brestois. En déplacement ce dimanche au stade Saint-Symphorien pour Défi et Metz, Brecht s'est imposé 2 buts à 0. 90 minutes pour l'ancien joueur de Huddersfield. Nîmo de Matteo Arlevi a été sévèrement battu par l'Est Monaco 3 buts à 0. Le milieu de terrain béninois n'était pas dans le groupe. Au classement, Brest est 10e avec 18 points. Les Nîmois sont 15e avec 11 points. Dijon se débarrasse de la dernière place au profit de Strasbourg et compte 7 points. Gerald Dossou était buteur avec Clermont Foot lors de la réception de Nancy. Le club empoche les 3 points de la partie sur le score de 2 buts à 0. Match nul un partout entre Valenciennes de Ceci d'Almeda et la JOCR. Ceci d'Almeda a disputé l'intégralité de la rencontre. Même scénario entre Rodés de Johan Roche et Guingamp. Les Guingampais ont tenu les jaunes et rouges en échec un but partout. Pas de temps de jeu pour le défenseur béninois. David Adjigla est encore absent dans le groupe de New York ce week-end. Les New Yorkais ont été battus par Toulouse, 2 buts à 1. Au classement, Clermont Foot remonte à la 5e position avec 20 points. New York est 10e avec 17 points. Valenciennes s'en suit et compte 16 points. Rodés est 18e avec 11 points. En Super Ligue Turc, Fabien Fernal était absent pour la rencontre Erzurum-Sport-Antalya-Sport. Les deux équipes se sont neutralisées, 2 buts partout. Erzurum est 17e avec 11 points. Un doublé pour Tijani Anand en 2e division. Menemen s'impose 2 buts à 0 face au Umurandiam-Sport. Une autre victoire pour Mikael Poté et Bandirma-Sport. Le club a eu raison de Bali-Kessir-Sport 1-0. 90 minutes pour Mikael Poté. Bandirma est 13e au classement avec 11 points. Menemen est 15e avec 9 points. En Bundesliga, Aminia Bielefeld et Sebio Soukou se sont à nouveau inclinés devant l'EPSI sur 2 buts à 1. Soukou était remplaçant Aminia et avant-dernier de la Bundesliga avec 4 points. En 2e division néerlandaise, Nag Breda de Moïse Adeléou s'est neutralisé avec le FCOSS 0 à 0. Breda est 3e de la Herst Diviseux avec 28 points. Olivier Verdon était resté au banc de touche pour la confrontation. Ludogorett Budev-Vratza comptant pour la 14e journée de la Ligue 1-Burgare. La formation a été victorieuse au 2 buts à 1. Toujours en 1re division bulgare, Montana de David Kiki a été malmené par le FK Kadjali 3 buts à 0. Le latéral gauche béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Ludogorett est toujours leader au classement avec 29 points. Montana est 11e avec 12 points. Sapsbrook de Jordan Adéouti et Valéry Nga se sont partagés les points sur le score d'un but partout pour le compte de la 26e journée de la Ligue 1-Norvégienne. 69 minutes pour Jordan Adéouti. Ce sera tout pour ce rendez-vous consacré aux nouvelles des internationaux béninois. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé, partagez autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à Icon TV et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501